Bonjour, Jean-Paul avec vous aujourd'hui pour une nouvelle session de trading des options binaires sur la plateforme Pocket Option. Comme d'habitude, je vous invite à regarder ma vidéo, à la liker, à laisser vos commentaires en dessous, également à rejoindre mon canal Telegram dont vous trouverez le lien ci-dessous. C'est parti, à tout de suite ! Aujourd'hui, nous allons utiliser comme indicateur l'alligator et également, d'abord, je vais procéder à tous les ajustements. Je vous laisse rejoindre, enfin, vous trouverez toutes les informations sur ces ajustements dans mon canal Telegram, donc n'hésitez pas à le rejoindre pour trouver toutes les informations nécessaires. Et comme deuxième indicateur, nous allons également, aujourd'hui, utiliser la DX. Et voilà, pour le premier trade, je viens de prendre une option d'achat à la hausse. Pourquoi ? Eh bien, parce que là, je m'attends à une tendance haussière, dans le sens où nous, normalement, nous devrions rejoindre le niveau de l'alligator. Donc, voyons voir le résultat final. Plus que quelques secondes avant la fin de ce premier trade, qui devrait, normalement, être gagnant, comme je vous l'ai dit. Donc là, normalement, on a devait encore rejoindre les lignes de l'alligator. C'est bon, voilà, 96 de dollars. C'est bien parti, c'est bien vu, bien joué. Ok, ici, nous sommes dans une forte tendance baissière. Et donc, il n'y a pas de raison pour qu'il y ait un changement. Donc, je viens de prendre une option d'achat à la baisse. Tous les indicateurs nous donnent. Nous avons percé la ligne de l'alligator. Et donc, je pense que cette tendance baissière devrait continuer. Donc, pour l'instant, ce n'est pas vraiment le cas. Mais bon, on peut voir ici la mèche de cette bougie verte, qui laisse présager qu'il va y avoir un retournement de situation et que les vendeurs vont revenir en force. Donc, voyons voir le résultat final. Quelques secondes, c'est bon. Voilà, c'est parfait, 184 dollars de gagné. Comme je vous le disais, il y a un retour en force des vendeurs. Et donc, la tendance baissière continue. Donc, c'était bien vu, bien joué. Tant mieux pour nous. Ici, encore une fois, je suis en train de changer le montant. Et donc là, encore une fois, je viens de prendre une option d'achat à la hausse. Pourquoi ? Eh bien, nous sommes là en train de percer les lignes, encore une fois, de l'Alligator. Et donc, cette tendance haussière devrait continuer. Il n'y a pas de raison pour qu'il y ait force de la part des vendeurs. Donc, la DX aussi nous montre que cette tendance haussière devrait continuer. Donc, j'attends de voir le résultat final avec vous. Plus que quelques secondes avant la fin de ce trade, qui devrait être encore une fois gagnant. Donc, c'était bien vu, bien joué. Et j'attends, voilà, parfait, 353 dollars de gagné. Comme je vous dis, la tendance haussière continue. Et donc, il n'y a pas de raison pour l'instant pour que cela change. Donc, on a très, très bien vu ce trade, encore une fois. OK, ici, encore une fois, je vais prendre une option d'achat à la hausse. Pourquoi ? Eh bien, parce que nous, là, nous avons atteint la zone de survente. Et à la suite à cette force des vendeurs, il devrait maintenant y avoir un mouvement, un retour de situation. Ce sont les acheteurs qui devraient normalement reprendre le jeu. Donc, option d'achat à la hausse. Et voyons voir le résultat final. Je croise les droits. Oui, normalement, voilà, c'est bon, c'est parfait. 677 dollars de gagné. Donc, comme je vous le disais, il y a maintenant un rebond à la suite de cette... Enfin, à la suite de la force des vendeurs. Là, maintenant, ce sont les acheteurs qui reprennent le jeu. Et donc, c'était bien vu, bien joué. Et ici, encore une fois, ce que je vais faire, c'est que je vais là prendre une option d'achat à la hausse. Pourquoi ? Eh bien, parce que, encore une fois, je m'attends à ce qu'il y ait un petit peu le même cas de figure que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à la suite de la force des vendeurs, là, ce sont les acheteurs qui devraient reprendre la main sur le cours. Et donc, il devrait y avoir maintenant une tendance haussière. Et j'espère que ça va bien être le cas. Ok, c'est un petit peu tendu, mais ça devrait être bon, encore une fois. Yes ! Voilà, c'est bon, 1301 dollars. Donc, bien vu, bien joué, les acheteurs, encore une fois, qui repartent à l'action. Ok, ici, pareillement, ça va, je vais prendre une option d'achat à la hausse. Je suis juste en train de changer le montant. Encore une fois, pourquoi ? Eh bien là, parce que la tendance haussière devrait être plus prononcée et devrait continuer. Nous avons percé la ligne de l'alligator. Également, si on regarde la DX, il nous donne un signal qu'il devrait y avoir cette tendance haussière qui va continuer. Donc là, tout naturellement, option d'achat à la hausse. Et j'attends de voir le résultat final. Ok, là, la situation est plus complexe que je ne le pensais. On voit qu'il y a une forte résistance de la part des vendeurs. Je m'attends. J'espère que néanmoins, on va avoir un bon résultat. Ah, match nul. Assez intéressant comme résultat, mais tant mieux pour nous. Dans ce cas-là, dans ce cas-là, dans ce cas-là. Non, je préfère pour l'instant regarder quelle va être la situation par la suite. Ok. Non, là, cette fois-ci, ce que je vais faire, je suis en train de regarder. Donc, on est en train d'avoir une tendance baissière qui peut-être n'est pas encore formée, mais qui va avoir lieu. Tout du moins, pour l'instant, les vendeurs sont plus forts, donc je viens de prendre une option d'achat à la baisse. Cette fois-ci, un short. Est-ce que cela a bien être le cas ? Voyons voir, mais encore une fois, je m'attends à ce que là, cette fois-ci, ce sont les vendeurs qui vont être plus forts. Et que donc, il va y avoir cette tendance baissière sur quelques bougies qui va continuer. Ok, plus que quelques secondes. Et là, normalement, ça devrait être bon, même si, donc, comme je vous le disais, il devrait y avoir là quelques bougies à la suite de rouge. Et c'est tant mieux pour nous. Voilà, 2304 dollars de gagné. Il est intéressant de voir ce qui va se passer par la suite. Mais normalement, là, on est en train de percer l'alligator. Et je pense que cette tendance baissière devrait continuer. Je reste prudent. Cette fois-ci, là, je vais prendre une option d'achat à la hausse. Voilà, c'est fait. Pourquoi ? Eh bien, si on regarde la DX, on voit que la zone de survente a été atteinte. Et une fois que cela se passe, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un rebond vers le haut. Et que ce soit les acheteurs, là, qui commencent à entrer en jeu. Donc, encore une fois, la mèche de la bougie précédente me laisse penser qu'il va y avoir une tentative de la part des acheteurs à reprendre le cours du jeu. Donc, option d'achat à la hausse. Et voyons voir. Ok, eh bien, voilà, c'est parfait. C'était très, très bien vu. Rebond, 4 427 dollars de gagné. Comme je vous le disais, encore une fois, il y avait cette zone de survente qui a été atteinte. Et qu'une fois atteinte, le cours devrait repartir vers le haut par la force des acheteurs. Donc, parfait, bien vu, bien joué. Ok, ici, également, ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais prendre une option d'achat à la hausse. Pourquoi ? Eh bien, parce que les indicateurs nous montrent que cette tendance haussière devrait continuer. Pour l'instant, il n'y a pas de raison pour qu'il y ait un retournement de situation et que ce soit les vendeurs qui soient plus forts. Non, les acheteurs sont toujours dans la course. Et donc, tout naturellement, là, j'ai pris une option d'achat à la hausse. Et j'attends de voir le résultat final avec vous, mes amis. Ok, plus que quelques secondes avant la fin de ce trade. Et normalement, si tout se passe bien, mais ça devrait être le cas, comme je vous disais, tendance haussière qui continue. Et yes ! Eh bien, voilà, bien vu, bien joué. 8 499, quasiment 8 500 dollars de gagné. Excellent trade, excellente session. Donc, très, très belle performance. Je pense, encore une fois, là, que cette tendance haussière devrait continuer. Je vous l'avoue, là, je suis très, très content. Ça, c'est le genre de trade que j'apprécie, qui se passe comme je le voulais. Voilà, mes amis, c'était Jean-Paul avec vous pour une session de trading des options binaires sur la plateforme Pocket Option. Une session de trading fort réussie, je dois le dire, avec un excellent trade à la fin. Donc, si vous avez apprécié, je vous invite à liker cette vidéo, à laisser vos commentaires. Également, n'oubliez pas de rejoindre mon canal Telegram, où vous trouverez toutes les informations sur les différents indicateurs, et les ajustements, et les stratégies que j'utilise. Donc, voilà, n'hésitez pas à le rejoindre. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao !